Ah ah, Daniel Gadsen ! Putain Grenade, ça fait un bout de temps pour qu'on vit ça, c'est un carreau laté, elle est bien jolie en plus, hein ? Bon, il n'y a pas encore un mur, non, il n'y a pas encore un mur. Bon, ben bonjour Azoth, aujourd'hui nous l'est donc dans le quartier ici à la Ravincruz, Saint-André. Ça m'a même. Il a été invité donc par Jimmy Mardama pour découvrir l'agroécologie que l'il a expérimenté ici, et il va présenter un même petit peu tout ce que l'il produit, tout ce que l'il met dans sa terre ici, sur Saint-André. Un joli petit jardin créole que nous allons découvrir dans un instant, et derrière nous sauvera le chef Sébastien, du côté de Saint-Denis, que l'île a mis en valeur, le bon produit sort de ce jardin-là. Eh, ne perdez pas de temps, comme d'habitude, nous file, nous sauvera le nouveau. Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour Alice. Bonjour Jimmy, comment ça va ? Bien, bonjour Daniel. En forme ? Oui, elle est là. C'est bien bien, c'est d'accueil à nous, notre joli petit carreau laté. Notre carreau laté, oui. Alors, enfin, tu vas voir le jardin que tu as là-dedans. Ah ben, bien sûr. Moi, c'est Jimmy Mardama, j'ai 44 ans, et je m'allais installer, je fais de l'agroécologie à Ramine-Crosse. Et je m'allais commencer mon projet en agroécologie il y a à peu près 5 ans, testé pendant au moins 4 ans. Il faut savoir comment ça pousse, où ça, sur le terrain. Et le projet, là, je pense que l'île Amurique, nous, vraiment, on arrive en phase où ça va vraiment planter tout ce que nous avons décidé de planter, en mélangeant les arbres fruitiers, le maraîchage, les plantes médicinales, les plantes endémiques de la Réunion. C'est vraiment de faire un jardin diversifié. Alors, qu'est-ce que ça monte à nous, là ? Alors, là, nous avons des haricots jaunes, un peu de brède moutarde qui pousse tout seul, comme on voit. C'est pour la terre ou c'est pour vendre ça ? Ça, c'est des graines que nous sème, enfin, nous jettent, mais je dirais, changer un peu la biodiversité qu'on a ici. Et là, nous avons des planches de brocolis, thym, oignons, salade, brède mafane. Donc, on essaie de mélanger au maximum les cultures. Là, nous l'avons fait des essais sur cinq ou six cultures diversifiées pour voir comment ils réagissent en dedans. Je vous rappelle à moi un bon jardin longtemps, là, votre mémé, tonton, tout ça, là, quand il arrive, il y avait un peu toute d'un sur le carreau de la terre. C'est le principe de l'agroécologie, c'est un bon jardin, mais il y a un ordre quelque part. Ah, il y a quand même un ordre, alors. Jimmy, avant, bon, Samy connaissait brède mafane. Ça a certainement fait goût à nous, le brède mafane, ou là ? Vous connaissez quoi ça l'est fait ? Vous ne connaissez pas ? Non, mais ce n'est pas pour moi. Ici, le goûteur, c'est Daniel, dans l'émission. Oui, oui, le goûteur, c'est Daniel, quand il essaie de faire des affaires comme ça, là, et ça, il faut manger juste le fleur, on est d'accord. Mais, alors, expliquez-moi un peu comment il mange ça. Il ne parle pas de mal, il y a un effet anesthésiant, donc. Oui, d'accord. Ce n'est pas mal, il y a une anesthésie. Pour la chambre, il n'y a pas de mauvais goût. Il y en a plein d'un coup, à lui, ça fait... à direct. Ah ! Oui, un effet anesthésiant. Direct. Oh, putain. C'est ça, c'est ça l'intérêt du bras de ma femme. Oh, purée. Pour quelqu'un qui veut lancer un lit, c'est compliqué, il ne faut pas lui penser que le métier est facile. Maintenant, il faut qu'il est prêt à tout. Donc, il y a des valeurs, des principes humains, il faut un énorme, mais il pense qu'à la base, il faut un courage, lever le matin, quand la pluie tombe, il y en a soleil, des fois le dimanche. Au moins, il ne fait pas d'animal parce que je connais les contraintes liées à ça, mais il fait un petit peu comme ça pour l'exploitation, pour les besoins de l'exploitation, mais c'est tout. Mais pour les végétaux, là, un petit peu plus libre, je dirais, mais c'est vraiment une question d'organisation. Il y en a un peu les haricots, là, les bons, pour amasser, là, tu ne peux pas donner un coup de main ? Ah ben, nous, toujours au panne, après le... pas au mazard, mais après le... Le bras de ma femme. Le bras de ma femme, nous peu... Alors, là, il y en a deux, trois gousses, les prés, là. Il faut qu'elle soit un peu jaune, alors. Un peu jaune, comme ça. De maintenir le panier, sinon... On peut venir ramasser, hein ? Pas besoin de la peur, hein ? La première chose que me dirait les consommateurs, c'est qu'il faut vraiment qu'ils déplacent les autres pour voir un peu les agriculteurs chez eux, qu'ils ont fait. Les autres, ils sélectionnent les gens avec qui ils ont envie de travailler. Vendre tous les produits en coopérative, nous, on l'a vu que nous, il était difficile, tant que jeunes agriculteurs, d'écouler tout en coopérative. Sinon, ça, il faut suivre des modèles que peut-être nous ne veut pas. Moi, ici, le choix agroécologique, c'est vraiment planter tout. Gaïa, ramasse des haricots comme ça, ce mois ? Ah ben, on n'a pas dit. Ça nous doit faire tous les jours, ça, normalement. Fait un peu d'exercice. On a vu le dos qu'on y prend. Ah oui ! Combien de temps il faut pour que le taricot y arrive comme ça, Jimmy ? 70 jours. Ça, les gars, c'est notre patrimoine, notre tradition, et ça, c'est un beau partage. Il n'arrêtera pas du tout ça, parce que... Fait ça. Oui, ça, c'est une autre variété. Moi, même s'il est un petit peu piqué, là. C'est pas pareil, là. Ça l'est bon, Marmaille. Ça l'est bon. Donc, par ici, c'est où l'on a fait, là-dedans ? Alors, ici, déjà, ça, c'est la limite de parcelle. Oui. Donc, nous avons planté des arbres qui fait office de prise-vent. Oui. Et au fur et à mesure, nous dégradons les hauteurs d'arbres pour protéger la parcelle que nous allons planter. C'est celle-là, la parcelle, en fait ? Oui, c'est une ancienne parcelle où il y avait du curcuma et du camba. Oui. Donc, là, nous avons récolté ce qui reste. Là, par exemple, c'est les pieds jabotis cabas, les pieds jacks, les palmiers. Donc, le principe, c'est vraiment de tout mélanger et d'avoir un bordel. Les déchets nous remettent là pour nourrir ce qu'il y a. Pour nourrir le sol. Voilà, pour nourrir le sol. Et la base, c'est du maraîchage ? Bah, nous refait du maraîchage. Là, nous laisse une autre parcelle. Oui. Je vous présente à Jérôme, qui est mon apprenti. Bonjour, Jérôme. Et que l'entraîne arrache la route. Bonjour, bonjour. Donc, l'entraîne arrache la route. Ça, même. D'accord, ok. Vous voulez d'autres éléments ? Moi, j'ai l'origine de l'ouest de la position. Et donc, par le cursus scolaire, j'ai la bifurque dans l'est. Et donc, du coup, voilà, nous sommes partis pour entreprendre dans la terre. Entreprendre dans la terre. Les joliens, les gars, il y a à entendre ça. Il faut des gens à choisir ce métier. C'est pas que la fée pas obligatoire. Mais on n'a pas l'impression d'être obligé, Lian. Il ne le sent pas. Ça, c'est un citroux chinois. Donc, tout ça, là, il y a plein de citrouilles. Mais elle est recouverte. Elle est recouverte. La banane est un peu loin là-bas. Oui, oui, oui. Mais voilà. Elle est jolie, là. Bon, mais je pense que le chef va être content. Ben oui. Il y a déjà. Allez, mets toutes les voles. Bon, ben moi, je vais ramasser mon safran. Ah, ben oui. Hein, ok. Alors, qu'est-ce que il reste pour ramasser ça ? Un petit piment pour la route. Un petit piment pour la route. Allez, deux petits piments pour la route. Là, on connaît qu'il s'est content avec tout ce bon produit-là. C'est Bastien, le chef. C'est clair. Ah, oui. Et qu'est-ce que ça fait que lui ? Ben, ça, c'est une surprise. Parce que là, Lian, il met en l'air les bons produits pays. Mais il ne connaît pas assez dans la cuisine traditionnelle. Ou bien dans son cuisine à l'air. Surprise, surprise. Mais tant que notre produit est en l'air. Où sera notre table ce midi ? Oui. Mais bon, mais viens, moi. On vient, hein ? Oui, oui. C'est un nid. Ok. Allez, rendez-vous ceux à table alors. Ouh là là. Bonjour. Bonjour, bon, m'a mis de check-out ? Bon, m'a mis guère à part, mais par contre, m'a mis de la nausse. Ça marche, merci. Comment ça va ? Ben, très bien. Allez, m'invite à z'être dans mon petit resto. Nous les chargez, nous les chargez. Vous l'a remarqué. Bonjour, je me présente. Sébastien Poudroux, chef du restaurant Le Luxe. Bon, Sébastien, merci beaucoup d'accueil à notre restaurant. Et là, aujourd'hui, qu'on s'en nous amène dans notre marmite, nous ? Alors, moi, ici, je m'apprends de marmite, mais en fait, moi, m'aime travailler mon bon produit sur de la Réunion, donc c'est pour ça aujourd'hui que je travaille le maximum que vous voie. Et c'est là, en tout cas, où ça fait au plaisir. Plaisir, oui, bien sûr, parce que le producteur-là fait à moi plaisir avec tout ça là, donc à moi de remercier aujourd'hui, quoi. Eh ben, il ne s'est pas tardé, ça arrive aussi, mais moi, ce que je fais, c'est que comme d'habitude, je ne prends pas trop de place dans la cuisine, moi, je laisse ça, et je reviens dans un instant, quand j'ai besoin de quelqu'un pour goûter, par exemple. Ben oui, il n'y a pas de souci, là. Alors, moi, en fait, moi, m'aime bien travailler beaucoup de produits, surtout les légumes et tout ça. Donc là, en fait, le producteur, il donne à nous un petit peu la reroute, il donne à nous pas mal de petits légumes et tout. Donc là, en fait, moi, ça réalise un petit sablé la reroute après. Les légumes, ça travaille différemment, différentes cuissons, différentes manières aussi. Ben, moi, les influences de la cuisine, ils tournent vraiment autour de feu de bois, le côté fumé, le côté vraiment tous les parfums qu'avant n'a pas forcément perdu, mais ne nous sent plus vraiment comme avant, comme il dit, quand on lève le matin, le petit café grillé et tout ça, aujourd'hui, qui fait ça ? Plus la machine expresso et tout ça. Donc voilà, moi, j'ai essayé de retravailler tout ça là dans mes plats, l'odeur, le goût, le parfum. Et après, voilà, c'est mes influences à moi. Et là, nous attaque la petite citrouille chinoise. Donc voilà, là, on a fini coupé et tout. Ici, en fait, l'intérieur, il est bien, bien tendu. Voilà, comme on voit. Et là, un peu plus dur. Et là, aujourd'hui, ça retravaille un petit peu comme un morceau lave dente. Là, nous avons nos petits cambars. Donc là, en fait, ça réalise deux, trois petits chips cambars pour amener un peu de croustillant dans l'assiette. On n'enlève pas la peau. N'importe quel chip, on n'enlève aucune peau. Là, après, maintenant, ça réalise le petit crumble, la ruroute. Donc le beurre, pardon, bien pommade. Ça, c'est à l'œil, ça ? Ça, c'est un temps pour temps que m'a fait. C'est une base de 80 grammes de beurre. Ils mettent moins de sucre, la farine 80 et la ruroute 80. Donc voilà, là, nous mettons notre ruroute. On remélange bien. On enchaîne avec la farine. La totalité ? Il ne valait pas si moni comme ça. D'accord, dis-moi. Voilà, c'est top. Là, après, je termine à aller un petit peu avec la main. Voilà, là, je mets dans mon petit crumble, vous l'avez vu. Il colle légèrement à ma main. Là, nous, nous allons en cuisine. Donc voilà, il y a le petit crumble de la ruroute. Nous, nous en font un avis. Vu comment il est épais comme ça, là, je pense mettre à aller une vingtaine de minutes. Bon, OK. 20 minutes, 160 degrés alors. Allez, on y go. Le petit chou-fleur rôti comme avait Zhao. Donc, moi, mon petit astuce, c'est quoi ? Comment ça y a la friteuse ? Bien éclater un petit peu. Après, il m'y enchaîne avec juste un peu assaisonnement tout de suite. Sel, poivre. Et là, il m'y s'est assaillé peut-être 8 minutes. Vous voyez, il faut être juste bien fondant à l'intérieur, légèrement profond. Il m'y enchaîne avec la petite betterave. Sel, poivre. Et là, dedans, on va mettre juste un petit peu de l'eau. Ouais. OK. Puis, ils sont comme ça. Le reste de... On relance à lui aussi ? Non. Ils l'ont salé tout de suite. Puis, ils sont à l'anglaise, comme avait déjà eu. D'accord. Avec de l'eau, de sel. Ma friteuse, là, 140, c'est l'idéal pour faire déchir. Hop. Il y a les scolaires marbre, ils ressortent comme ça, là. Tout ça, de tout à l'heure. Donc, voilà. Non, très bon. Bon, là, Daniel, le petit chou-fleur, là, il est cuit. On va garder de côté. Super, ça. Mais regarde, mon petit crumble, on rappelle, il est simple. Il colle encore comme ça, il veut dire, il n'est pas bon. D'accord. Bon, après, on y met mon chou. Un peu de poivre. OK. Petit côté cumin dedans, on va. C'est juste chaudé, alors. Voilà, voilà. Bon, Daniel, le petit up citrouille chinoise, ma mère. De l'huile, sel, poivre, l'ail. Et il ne va pas mettre le teint. Il va mettre un petit peu de vétine. D'accord. Pourquoi pas le teint ? Le teint côté gréole. Chinois, il aime bien vétine. Donc, là, il va, ça va. Ma poêle, bien chaud avec un peu d'huile. En fait, ni vanille, saisie-alille pour le côté, la couleur. Ouais, d'accord. OK. On commence à fumer, là, il va arroser. Là, voilà, laisse bien fumer. Le feu bien fort. Voilà, fini, fait ça. Une petite noisette de beurre. Là, après, on fait, voilà. Là, il vient arroser comme ça. Et là, dans le foie, il va cuire à l'intérieur, alors ? Il cuit plus à l'intérieur dans le foie. Il va se colorer un petit peu quand même à l'extérieur. Bien sûr. Mais à l'intérieur, il reste comme ça. Là, il s'envoie ça. Ouais. Des petits haricots frais. Là, en fait, il s'est à venir éclater tous les... Comme un peu un riz soufflé. Bien éclaté, lui. Et les a pétés, là ? Là, il s'est à éclater. Là, il s'est à éclater, là, les haricots pétés, alors ? Exactement. Là, il s'est à mon petit... Comment il s'appelle ça, Daniel ? Citrouille chinoise. Citrouille chinoise. Donc là, il s'est à mettre juste un petit peu de sel. Le sel va permettre de dégorger, de retirer toute l'eau. Et en fait, il va cuailler aussi en même temps. Un petit peu de poivre. Hop. Et après, une pointe de l'huile. Bah, si, là, il s'est à vous dressé. Il ne s'est pas maillé. Parfait. Il nous retrouve à nous à table. Il nous retrouve à nous à table. Ok, il m'y place les invités, alors, hein ? Parfait. Donc, voilà mon assiette. Oh là 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 là. Les dames d'abord, hein ? Les dames d'abord, oui. Ah oui, surtout qu'il n'y arrive que à table. Ouais. Mon maghré, avec l'accompagnement qui vient tout droit avec Jimmy. Tous les fruits, les légumes et tout ça avec lui là-haut. Bah, ben, Sébastien, il nous attend là-haut et n'oublie pas mon assiette, hein ? Bien sûr. On m'aille tard demain de goûter ce que Sébastien va mettre dans notre assiette, avec les bons produits sur chez Jimmy. Mais par contre, il voudrait encore une fois dire que n'oublie pas ma maille. C'est notre carreau la terre, c'est notre bon produit, ça. Nous mettre à aller en l'air dans notre cuisine, avec le monde comme ça. Et à côté aussi, Romain l'a rejoint à nous, donc Romain qui est le gérant de l'établissement. Voilà, c'est vrai. Voilà. Merci aussi d'accueillir à nous. C'est vraiment, il touche à nous beaucoup. Et puis, ben, Jimmy, nous laisse aussi goûter maintenant. Allez, il nous utilise notre couvert et nous, ça va. Bon appétit tout le monde. Bon appétit, Jimmy. Top. Très bon, bon appétit. Bon, en tout cas, nous espérons que vous aurez partagé un bon moment avec nous encore une fois, que vous aurez apprécié, que vous aurez bien découvert le jardin créole de Jimmy, les techniques de cuisine avec, pas Romain, avec Sébastien. Nous nous donnons un rendez-vous la semaine prochaine pour retrouver nous avec les clients à la table. Bon appétit. Même si on va bien meurre et mettre en l'air nos produits, hein. Allez, on en retrouve. Sous-titrage ST' 501